L'union de volonté Toujours ce fil rouge, l'union de volonté, et nous nous pourrions penser que c'est l'union de volonté à Dieu, de ma volonté à celle de Dieu. Quel est le rapport avec la charité fraternelle ? En quoi ça peut le sous-tendre ? En quoi ça peut l'alimenter, l'enrichir ? C'est ce que je vais essayer de montrer. Que la voie d'enfance ne vise pas uniquement notre relation à Dieu. Tous les secteurs de la vie sont appelés à en être vivifiés. Si l'amour du prochain est concerné par l'union de volonté, avant de traiter le sujet, il est bon de se demander qui est mon prochain ? Marc 12, 28, 31 Un scribe demanda à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui répond Ce chapitre, vous l'avez entendu, va s'attarder sur le second commandement, l'amour envers le prochain. Mais, si nous avons bien entendu Jésus, il y a deux prochains qui n'en font qu'un. Il y a le prochain, et il y a le proche prochain, et le proche prochain, c'est moi. Il y a donc une juste charité envers moi-même, et puis il y a une charité envers le prochain, c'est-à-dire l'autre. Écoutez, je ne voudrais pas jouer les psys de service, mais vous voyez bien, si vous avez un minimum de connaissances du cœur de l'homme, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de psychologie, vous voyez bien que quand une personne a de la peine à s'aimer elle-même, elle aura de la peine à aimer son prochain. Et on doit même aller plus loin, une personne qui a de la difficulté à s'aimer elle-même, aura de la difficulté à se laisser aimer par Dieu. Le fameux double commandement de l'amour est très intéressant, parce que ça c'est de la haute psychologie, sans parler de Freud. C'est qu'il y a un bon principe de la vie humaine, de la psychologie, comme vous voudrez l'appeler. Je suis avec Dieu, comme je suis avec moi-même, comme je suis avec le prochain. Si donc, ce qui est intéressant c'est le juste amour du prochain, parce que souvent celui-là on l'oublie. Si donc, je n'ai pas un minimum de miséricorde vis-à-vis de moi-même, si par exemple, pour évoquer des choses déjà entendues, si je n'accepte pas ma lenteur à me convertir, et bien vous verrez, vous aurez de la peine à accepter la lenteur des autres. Je suis avec moi, comme je suis avec les autres dans la communauté. Toujours dans le même régime, je n'ai pas ça sous les yeux, mais les anciennes générations parmi vous, ça ne fait pas partie de ma génération, mais je suis sûr que ça va vous parler. Est-ce que vous vous rappelez de l'auteur prêtre, qui a écrit de nombreux livres sur la prière, tout ça, la vie spirituelle, il s'appelait André Sèvres, dont je vois que... Alors, je n'ai pas la citation sous les yeux, mais il dit, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des difficultés dans la vie fraternelle, et il dit, quand on creuse, en fait, ils n'étaient pas conscients, véritablement conscients, d'être tendrement aimés de leur Dieu. Et donc, ils avaient de la peine à aimer les frères et sœurs. Vous comprenez, l'expérience de la miséricorde que je vais faire de Dieu sur moi-même, a un impact direct à ma propre miséricorde, vis-à-vis des frères, des sœurs. Regardez derrière vous, vous avez un bras vertical de la croix, qui est donc la relation théologale, verticale, mais cette relation, ce bois vertical, tient le bois horizontal. Et donc, appliquez ça à la vie spirituelle. La relation à Dieu est très liée à la relation aux frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous ai dit aussi que quelqu'un, hier ou ce matin, je finis par me perdre dans tout ce que je raconte, quand je vous ai parlé de la louange et tout ça, de l'adoration, quand je vous ai parlé de l'oraison, pardon, une véritable expérience de l'oraison purifie la relation, le captatif avec Dieu. On va l'aimer de plus en plus gratuitement, et pas pour les câlins. Il n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas couper l'homme que je suis ou la femme que tu es en tranches, il n'est pas possible qu'en quittant l'oraison, à force d'oraison, où tu vas te laisser purifier au creuset de la sécheresse pour apprendre, comme dirait Saint Trita, qui n'est pas aimé pour lui-même n'est pas encore aimé, tu vas apprendre à aimer Dieu pour lui-même. Il n'est pas possible qu'en sortant, ou alors c'est une fausse oraison, il n'est pas possible que ce n'ait pas un impact sur la relation avec les sœurs, c'est-à-dire que je vais apprendre à les aimer pour elles-mêmes. Voilà, elles vont peut-être m'envoyer paître pour la parler simplement, elles vont peut-être être indifférentes, ou je vais faire des avances gentilles comme ça, un sourire, des services, il n'y a rien en retour. Bon, ben, c'est leur problème, mais ça ne me met pas par terre, parce que je n'ai pas un amour captatif. Qu'est-ce qui m'est captatif ? C'est parce qu'on a souvent un amour, une charité intéressée, et donc on donne des sourires, mais il y a intérêt que ça rapporte, et quand ça ne rapporte pas, au bout d'eux, de revisiter la vie communautaire. Mais tout ceci se soigne, entre guillemets. Mais ça se soigne, pas avec des réunions de coaching. Ça, ça ne fait que ça. Ça se soigne avec la vie en Dieu, qui a un réel pouvoir de transformation, de l'amour. Je vous propose donc deux parties, comme annoncé. S'aimer soi-même dans l'amour de Dieu, et la deuxième partie, aimer son prochain dans le cœur du Christ. S'aimer soi-même dans l'amour de Dieu, à l'école, donc toujours de notre cher François de Salles. S'aimer soi-même, vous connaissez bien le dicton, « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Il est bien évident que Jésus précise ce qu'il entend par « juste amour de soi ». Il ne s'agit pas du narcissisme qui se complaît en lui-même. Mais nous devons avoir un juste amour de nous-mêmes. Il est fondamental. Et notre ami François de Salles donne plusieurs raisons. Tout d'abord, la considération que nous devons avoir pour nous-mêmes se fonde sur le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. François de Salles « Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, tous les hommes partagent ses dignités. Par conséquent, nous les aimons comme nous-mêmes, C'est-à-dire en qualité d'image sainte et vivante de la divinité. Deuxième raison qui doit nous faire nous aimer nous-mêmes, C'est qu'il ne s'agit pas de simplement nous aimer dans l'âme. Nous devons aimer tout. Tout. Corps compris. Combien de personnes détestent leur corps. Alors parfois, ce n'est pas de leur faute. Ils ont pu être abîmés dans leur corps très tôt. Déconsidérés dans leur corps très tôt. Et ça leur reste très longtemps. Mais vous voyez bien aujourd'hui Tous ces liftings que les stars de cinéma font. Et ça se termine par quoi ? Bon, c'est sûr qu'il était attachant, notre pauvre Michael Jackson. Il avait dû dire des choses comme « Je suis comme Jésus, je suis l'homme le plus seul au monde. » Bon, il a sans doute fait du n'importe quoi, j'ai l'impression. Il ne devait pas être très clair. Il faut dire qu'il a été perverti. Vous m'entendez très tôt en famille. Son père était infect. Bon, je ne vais pas l'excuser. Donc, il se fait des liftings jusqu'au changement de couleur de peau. Et un jour, vous savez, il fait « mood light ». Non, vous ne savez pas danser « mood light », ma chère ? Heureusement, vous avez autre chose à faire. En tout cas, il vous fait une pirouette de danse qu'il sait faire. Il était absolument unique pour ça. Et puis, vous savez qu'il s'était fait refaire son nez. Donc, c'était une prothèse, en fait. Son nez de Peter Pan, c'était une prothèse. Quand il a fait la pirouette, le nez est tombé par terre. Donc, voilà, on arrive à... Vous voyez, dans le transhumanisme, il y a ça, vous comprenez. Et on y vient à vitesse grandée. Demain matin, quand vous irez vous faire rebrocher, au moins, quand vous ferez votre revête, vous direz à Jésus « Je te bénis pour le visage que tu m'as donné et pas en vouloir un autre. Parce que c'est celui-là que Jésus a voulu. Et pour lui, il est unique. Et lui, il le voit beau. N'oubliez pas la belle parole du Charles de Gaulle avec sa petite fille Anne, qui était handicapée. Et quand elle est morte, il a dit « Ça y est, maintenant, elle galope comme tout le monde. » N'oubliez pas aussi que vous serez ressuscité dans votre corps. Alors, ne me demandez pas exactement comment ça se fera. Je ne peux pas vous dire. Mais cela se fera. Le corps n'est pas une enveloppe. C'est moi. La charité, disait saint Augustin, nous oblige à aimer notre corps raisonnablement. « Car il nous est nécessaire pour accomplir de bonnes actions, il est une part de nous-mêmes et il participera à notre bonheur éternel. » Voilà pourquoi il est important de prendre soin de notre corps et de le reposer aussi. Voilà pourquoi une retraite, c'est vital dans une vie religieuse. Venez à l'écart pour reposer un peu. Troisième raison. Si le culte du « moi » est à bannir, il reste une place, de la place, pour un juste et saint amour de soi-même. Et il trouve sa raison ultime dans la charité même que Dieu a envers nous. « Je ne peux pas ne pas m'aimer parce que Dieu m'aime. » Voilà. À nouveau François de Sales. « Dieu veut que votre misère soit le trône de sa miséricorde et vos impuissances le siège de sa toute-puissance. » Je pense tout particulièrement aux sœurs qui, leur santé peut-être a pu faiblir dans les dernières années. Il y a un deuil difficile. Qu'est-ce que je fais avec cette impuissance ? Elle est le seuil de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu. Je dirais même qu'un problème de santé ou une fatigue qui vient avec l'âge. C'est une vocation. C'est une vocation pour une Augustine, pour une sœur de Boger. C'est une vocation dans la vocation. Je vous dis cela, c'est Jean-Paul II dans le document sur le sens chrétien de la souffrance. Vocation, ça veut dire appel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se trouver un appel à jouir dans la souffrance, il s'agit d'en faire un appel pour en faire une offrande. Et ça change tout. Premier point de cette première partie. Qu'il est difficile de s'aimer soi-même en dehors de la miséricorde de Dieu. Cette parole n'est pas de moi, elle est de Jean-Paul II, grand pape de la miséricorde quand il est allé chez Faustine, là où elle a vécu au sanctuaire de... Je n'arriverai pas à le prononcer en polonais, ma chère sœur. Les... Les... Là, j'ai whisky. Il y a whisky dedans. C'est ce que j'ai retenu. Il y a quelque chose comme ça. Oui, donc c'est impossible pour moi de dire. Mais vous le dites très bien, ma chère sœur poilonaise. Et donc, voici ce qu'il dit exactement. Il n'existe pas pour l'homme d'autres sources d'espérance en dehors de la miséricorde de Dieu. Avez-vous remarqué, si vous êtes attentif à vos travers, qui doivent être les mêmes que les miens, et que les miens, c'est les mêmes que les vôtres, que souvent, nous nous détestons nous-mêmes. Parce que nous voulons être quelqu'un d'autre, parce que nous ne supportons pas tel raté, parce que nous vivons constamment dans de la comparaison, enfin, plein de choses comme ça. François de Sales épingle, non sans humour, ce mode de fonctionnement, suite à des ratés. Il en est beaucoup qui, après s'être trop énervés, s'énervent encore d'avoir été énervés. Ont du dépit d'en avoir eu, sont en colère d'avoir été en colère. Vous voyez bien ? Il faut soigner l'après-raté, l'après-chute. C'est très important, c'est plus important, peut-être, pour la miséricorde de Dieu que la chute elle-même. Alors, justement, essayons de passer au scanner cette fameuse tristesse qui suit un raté, un péché, un vagalable, je ne sais pas quoi. Cette tristesse, si nous la passons au scanner, elle est souvent mélangée d'amour propre. À nouveau, le regard aiguisé et très psychologue de François de Sales. « Ces colères, ces dépit, ces écreurs contre soi-même ne sont que de l'orgueil et de l'amour propre, l'un et l'autre troublés et inquiets de nous voir si imparfaits. » Qu'il est dur d'accueillir vraiment dans le cœur de Dieu notre propre imperfection. Et donc, quand on dit qu'on est triste suite à un péché, « Oh, j'ai blessé Jésus ! Oh ! » Puis je verse des grandes larmes de crocodile. Il faut voir ce qu'il y a derrière ces larmes de crocodile. Il peut y avoir tout simplement le miroir brisé de moi-même qui tombe à mes pieds et je n'arrive même pas plus à me regarder dedans. Et donc, je me trouve tout morcelé. et je me cache derrière « Oh oui, j'ai beaucoup blessé Jésus ! » « Oui, tu t'es beaucoup blessé toi-même ! » « Tu t'es beaucoup blessé ton amour propre ! » Saint François de Sales fait la moindre chasse, pardon, la chasse à la moindre trace d'amour propre dans les âmes des religieuses visitant l'île. Il leur demande que ça comme assaise principale parce qu'ils savent, ils savent qu'à la visitation on n'accueille pas des grandes santés et donc elles ne vont pas pouvoir faire des grandes mortifications corporelles mais elles vont faire des grandes mortifications de l'amour propre, de la petitesse, de l'humilité. La pauvre âme, écrit-il, qui en est souvent atteinte, se trouble, s'agite, s'inquiète. Elle pense qu'elle fait bien de sa tristé. Elle juge que c'est son amour pour Dieu qui l'incite à cette tristesse. En vérité, ce n'est pas l'amour de Dieu qui l'incite à cette tristesse ni le péché. C'est l'amour propre. Nous voudrions être exempts du mécontentement que nous causent ces accès de colère ainsi que des efforts que nous devons faire pour en contenir les élans. Quelle est la clé pour s'en sortir de tout ça ? 1 Jean 3,20 Si notre cœur venait à nous condamner, Dieu est plus grand que notre cœur. La personne qui a beaucoup de peine à sortir des tristesses de ses ratés, il y a de grandes chances que cette personne vit constamment sous le regard auto-condamnateur d'elle-même. Et elle n'a pas encore fait l'expérience de la miséricorde de Dieu qui est plus grande que son péché. Quand la personne a fait ses découvertes, rien ne l'arrête. Je fais un petit parallèle avec une autre sainte puisque je suis un peu là-dedans dans les lectures. Sainte Faustine va avoir une grande mission de révéler au monde cette miséricorde qui est un peu le fil rouge de cet entretien. Du moins de cette première partie. Et donc comme elle ne va pas vivre longtemps, c'est traitement rapide et traitement de choc. Et donc elle entre au Novicia et c'est le paradis parce qu'elle rêvait tellement d'être religieuse. Et puis très tôt, Jésus lui fait expérimenter sa noirceur, la noirceur de son péché. Vous allez me dire mais pourquoi il fait ça ? Parce qu'elle a une grande mission de réserver au monde la miséricorde. Et chez ces êtres-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur fait vivre dans leur chair pour qu'ils ne soient pas des trucs lus dans les livres, qu'ils expérimentent cette miséricorde au cœur de leur vie. Et cette purification est tellement difficile parce que c'est la période aussi des purifications passives chez elle. Ça, je n'avais pas vu ça dans le petit journal à ce point-là. Et cette biographie m'y aide. Et donc, elle en tombe malade. la purification peut faire tomber malade. Parce que c'est un traitement tellement dur de se voir si piteux, si minable, si noir. Alors, il y a deux solutions. Soit Faustine tombait dans la désespérance et là, elle ne serait pas tombée malade, elle serait tombée morte. Ou il y a une autre solution. Elle voit constamment sa noirceur. Qu'est-ce qui va la sauver ? C'est de voir la miséricorde de Dieu sur cette noirceur. Et elle dit avec son langage très simple, avec mes deux yeux, d'un oeil, je regarde ma miséricorde et de l'autre, je regarde la miséricorde de Dieu sur cette misère. Et là, elle en sort. Voilà. La grande grâce à demander pour nous, c'est vraiment cette expérience-là. normalement, nous aurions dû la faire très tôt. Ce n'est pas très grave. Vous savez, c'est une des grandes richesses des retraites. C'est que parfois dans des retraites de laïcs, vous voyez des gens 80, 90 ans qui ont eu des choses difficiles sur leur conscience depuis de nombreuses années. Et il faut qu'ils attendent 80, 90 ans pour basculer dans la miséricorde. Et là, je peux vous dire qu'ils prennent 20 ans de jeunesse. 20 ans de jeunesse. que c'est beau. Alors, je vous propose maintenant, je vous propose d'essayer, de même qu'on a décomposé, essayé de décomposer le mouvement de disponibilité à l'Esprit Saint, on va décomposer le mouvement d'abandon à la miséricorde de Dieu. Et nous sommes toujours, bien évidemment, dans l'union de volonté. Puisque la volonté de Dieu est que nous nous aimions comme la miséricorde nous aime. Rappelez-vous les paroles de Jean-Paul II. Alors, j'ai repéré trois phases, on pourrait les appeler autrement, peu importe. accueillir, croire, s'abandonner. Tout d'abord, accueillir. Accueillir quoi ? Ce n'est pas rien. Ce n'est pas une mince affaire. Accueillir sa misère. C'est l'épreuve de la vie. Je ne sais pas si vous avez lu, je crois que c'est en été 2018, le pape François a sorti un petit document sur la sainteté qui a été vite oublié d'ailleurs. Je ne comprends pas qu'il l'ait sorti pendant l'été, à une période où les gens ne lisent pas. En tout cas, il a une parole dans ce petit document qui m'a particulièrement parlé, même si son langage est compliqué. Je ne comprends pas trop. Enfin, je veux dire, c'est difficile pour les petites gens à comprendre. C'est un peu jésuite si vous voulez. L'absence de la reconnaissance sincère, douloureuse et priante de nos limites est ce qui empêche la grâce de mieux agir en nous puisqu'on ne lui laisse pas de place pour réaliser ce bien possible qui s'insère dans un cheminement sincère et réel de croissance. Vous voyez, c'est un petit peu... Ça va ? Un peu compliqué. Je vais essayer de traduire. En gros, ce que dit le pape François, c'est que tant qu'on n'accueille pas le réel de ce que je suis, misère comprise, la miséricorde du bon Dieu ne peut pas nous transformer. Voilà ce qu'il dit. Je ne pense pas le trahir. Si je le vois, j'aurais l'autant de me demander. Enfin, vous voyez. Et donc, vous comprenez qu'à la base de l'expérience de Dieu, il y a la prise en compte sereine de notre misère. Et si je n'accueille pas le réel de ma misère, l'Esprit Saint il vient, il dit, je voudrais bien te prendre en charge, Joël, mais moi je ne travaille pas dans le virtuel, vois-tu. Je travaille dans le réel. Si donc tu accueilles un Joël rêvé et pas le Joël réel, je ne peux pas te transformer. Et ce que dit ce pape me paraît très très important. C'est une sorte de fondement de la vie spirituelle. Et François de Sales rebondit dans le même sens avec son langage imagé. Il dit, ne semez point vos désirs sur le jardin d'autrui. Je voudrais être autrement. Je voudrais être comme la voisine. Cultivez seulement bien votre jardin. Ne désirez point de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez d'être très fort bien ce que vous êtes. Chacun aime selon son goût. Peu de gens aiment selon leurs devoirs et goûts de notre Seigneur. À quoi cela sert-il de bâtir des châteaux en Espagne puisqu'il nous faut habiter en France ? C'est simplement dit, mais voilà. Pourquoi tu rêves, tu exiges d'être un autre ? Tu es complètement dans l'imaginaire, complètement dans le virtuel et l'Esprit Saint, je vous l'ai dit, est coincé. Vous comprenez au passage pourquoi la comparaison en vie communautaire est un véritable poison. parce que quand je suis sans arrêt à me comparer et surtout à envier quelqu'un d'autre, je suis dans l'imaginaire et le virtuel. Et non seulement ça crée des problèmes communautaires, mais l'Esprit Saint, il dit, je ne peux pas. Tu n'as pas dit oui à la personnalité à laquelle moi j'ai dit oui. Je te veux comme ça. et je te veux sainte à travers cette humanité-là. Alors, on avance, mes sœurs. Accueillir sa misère, ça veut dire qu'il faut accueillir mon imperfection comme ma compagne. et jusqu'au dernier souffle, mes sœurs, s'il vous plaît. Écoutez-le. Notre imperfection doit nous accompagner jusqu'au cercueil. Ça va, mes sœurs ? Avancez donc, vous pouvez courir. nous ne pouvons marcher sans toucher terre. Il ne faut pas s'y coucher ni s'y vautrer, mais il ne faut pas penser voler. Nous ne sommes que de petits poussins qui n'avons pas encore nos ailes. Alors, vous comprenez toujours dans ce registre de l'accueil de la usère une vertu extrêmement importante vis-à-vis de soi-même. C'est quoi ? La patience. À nouveau, François, il faut donc avoir patience et ne pas penser guérir en un seul jour de tant de mauvaises habitudes que nous avons contractées par le peu de soins que nous avons eus de notre santé spirituelle. Deuxième temps de la bals à trois temps. Donc, dans cet accueil de notre misère dans l'union de volonté. Croire à la miséricorde de Dieu sur notre misère. Le réflexe à développer dès qu'on a chuté c'est de se détourner de soi. Alors, attention, je ne suis pas quiétiste, il faut demander pardon. La réparation a toujours de mise dans la vie spirituelle. vous avez péché, soit vous allez réparer parce que, je ne sais pas quoi, vous avez cassé un verre ou parce que vous avez fait un péché, je ne sais pas quoi, je suis d'accord. Mais une fois que c'est fait, il ne faut pas passer son temps à se taper sur la poitrine. cette soi-disant contrition qui dure n'est pas selon le bon Dieu. Il faut détourner son regard et lui offrir la misère aussitôt comme cadeau. C'est dur d'offrir sa misère comme cadeau car on a tellement été éduqué à offrir que des bonnes actions, ce qui est une bonne chose. Mais il y a comme un déséquilibre. François de Sales s'exclame Étonnez-vous de la bonté de Dieu. Ô que Dieu est bon pour moi. Il est donc si bon que votre cœur, Seigneur, est riche en miséricorde débordant de bonté. Ô mon âme, ne cessons pas de nous redire l'histoire de toutes les grâces qu'il nous a faites. Détournement du regard. Vous savez, de plus en plus, moi j'ai le sentiment que la définition de l'humilité c'est arrêter de se regarder soi pour regarder de plus en plus Jésus. Je vous signale que c'est ainsi que la sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc définit l'humilité avec le fameux passage de Frère Léon qui s'apitoie sur sa misère et François fait porter Éloi Leclerc dans la bouche de François mais arrête de te regarder c'est encore de l'orgueil. Tourne les yeux vers Dieu et ne regarde que Lui parce que c'est Lui ta sainteté dans ta misère. Passez du temps à s'analyser. Attention. Oui, il faut faire comme on dit aux lectures de vie je veux bien mais s'apesantir n'est pas la volonté de Dieu. Plus le bien a d'abondance plus forte est son inclination à se répandre. Plus l'indigent est nécessiteux plus il est désireux de recevoir comme un vide de se remplir. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. donc il faut donner sa misère. Qu'est-ce qui est derrière ? C'est le fameux exultate de la nuit pascale. Quand on pense que la foi catholique dont on dit que c'est la constipation comme langage comme vision des choses mais trouvez-moi une sagesse religieuse plus libérante heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Mais il n'y a pas plus message plus libérant que cela. La nature humaine a en effet reçu plus de grâce de la rédemption qu'elle n'en aurait jamais reçu de l'innocence d'Adam à supposer qu'il ait persévéré en cet état. Acquérir, croire, abandonner. Abandonner quoi ? Bien évidemment abandonner sa miséricorde pardon, sa misère à la miséricorde de Dieu. Nous pourrions penser que le péché du fait qu'il abîme l'alliance avec Dieu ne peut qu'entamer gravement notre confiance en Dieu et en sa miséricorde. Et François de Sales nous dit non, c'est tout le contraire. La chute peut faire, parce que tout est recyclable si vous autorisez l'expression avec la providence et la miséricorde. Tout est recyclable ce qui veut dire ce qui veut dire que le péché peut même augmenter la confiance. En sachant qu'il vous est demandé de tomber le moins possible dans le brûcher bien évidemment. Au religieuse de la visitation dans le cadre de ses précieux entretient, François de Sales enseigne que la misère peut au contraire décupler la confiance du pécheur. Vous me demandez mes chères filles si une âme ayant le sentiment de sa misère peut aller à Dieu avec une plus grande confiance ? Je réponds que non seulement l'âme qui a la connaissance de sa misère peut avoir une grande confiance en Dieu mais qu'elle ne peut avoir une vraie confiance que si elle a la connaissance de sa misère. Donc ne dis pas que la connaissance de ta misère est un obstacle François de Sales vient te dire que c'est un tremplin pour basculer dans la confiance. Connaissance de sa misère produit la confiance en sa miséricorde. La défiance que nous devons avoir de nous-mêmes nous savons que nous sommes un être prêcheur capable de tomber dans les plus péchés les plus terribles et bien est un ressort puissant qui oblige l'âme à se catapulter dans le cœur miséricordieux. François de Sales Il est très bon d'avoir de la confusion quand nous avons la connaissance et le sentiment de notre misère et de nos imperfections mais il ne faut pas s'y arrêter ni s'en décourager il faut plutôt élever son cœur en Dieu par une sainte confiance dont le fondement doit être en lui et non pas en nous. Alors je vous propose une petite application pratique c'est pour la pré-retraite Est-ce que vous vous rappelez que toute la première partie de notre retraite tournait en quelque sorte autour de puisque tu le veux Jésus je le veux bien aussi ceci dans les riens du quotidien expression de la volonté de Dieu de la volonté de la providence sur moi si nous suivons ce que dit François de Sales en ayant quelques précautions dont je vais parler et bien nous devons aller jusque là et c'est un véritable secret de vie nous devons aller jusqu'à dire quand la précision est celle-ci tout faire pour ne pas tomber dans le péché mais une fois tombé dans le péché nous devons après la réparation dire puisque tu le veux je le veux bien aussi mais enfin mon père il ne peut pas vouloir le péché oui mais il l'a permis en te donnant la capacité d'exercer ta liberté et ce péché qu'il ne veut pas dans la puissance de sa miséricorde il est capable de s'en servir si tu lui donnes joyeusement c'est ça la clé il est capable de transformer de la misère en sainteté comme aimait dire un prédicateur connu changer de l'ordure en or pur ça sonne bien écoutez ce que dit François de Sales vos misères et vos infirmités ne doivent pas vous étonner Dieu en a vu bien d'autres et sa miséricorde ne rejette pas les misérables mais s'exerce à leur faire du bien faisant de leur misère le sujet de sa gloire vous avez bien entendu et je vous signale qu'il est docteur de l'église donc vérité de l'enseignement écoutez ça me vient à l'esprit j'ai dû vous citer ça dans une autre retraite ça rejoint énormément une parole de la petite Thérèse que vous ne trouverez pas dans les écrits dans le totum là parce que ce sont des paroles orales qui ont été rapportées par la novice qui a tellement connu par coeur et par le coeur Thérèse Marie de la Trinité je vais essayer de dire ça de mémoire quel saint a-t-il parlé ainsi dit Marie de la Trinité au procès de canonisation ou béatification Thérèse me disait que nous ne sommes pas des saints qui voulons passer notre temps à pleurer sur nos péchés nous voulons glorifier la miséricorde de Dieu par nos péchés mes sœurs heureusement qu'elle est docteure elle aussi sinon je l'aurais mis à l'index c'est assez révolutionnaire elle ne contredit pas du tout la saine doctrine mais elle va jusqu'au bout de la puissance de la miséricorde et donc le voilà ce conseil vraiment sur lequel j'insiste parce que j'ai vu tellement vraiment quand je dis tellement pas assez parce que on voudrait que tout le monde fasse cette expérience là tellement des hommes libérés et connaître mais des joies profondes qui ne les quittent plus quelles sont les sources de perte de joie notre misère et là vous proposez à la personne d'aller jusqu'à bénir Dieu en lui offrant vos misères et le problème c'est de lui offrir joyeusement comme le cadeau le plus important qui lui fasse plaisir comment je peux offrir des bêtises des péchés mais parce que sa miséricorde n'attend que ça pour les transformer en grâce écoutez demain c'est Saint-Jérôme n'est-ce pas d'ailleurs j'aimerais bien que vous en fassiez une fête de première classe pour avoir un gâteau c'est ça en fait c'est vrai je voulais savoir les coutumes de la maison c'est un peu dans cette maison de retraite il y a gâteau quand il y a grande fête c'est ça non ? ah même pas c'est une arrivée à ce point là quelle catastrophe est-ce que vous vous rappelez parce que vous avez aimé la petite Léonie vous vous rappelez Léonie ? et donc tous les Noëls on lui demandait autour de la crèche de Noël de dire devant tout le monde la petite histoire de Saint-Jérôme puisque nous le fêtons demain et donc on est en plein dans notre thème Jésus vient trouver Jérôme et il lui dit donne-moi ton trésor alors Saint-Jérôme lui dit bah je vais te donner mes jeûnes non c'est pas ton trésor bah je vais te donner mes veilles la nuit non non c'est pas ton plus grand trésor je sais pas quoi te donner donne-moi ta misère parce que ça ça t'est en propre et moi je vais le transformer aussitôt en puissante sainteté et donc pourquoi demandait-on à Léonie de dire ça tous les samedis c'est que ça lui donnait tellement d'émotions qu'elle disait oh mes soeurs vous me faites pleurer et tout le monde ria bien sûr et vous voyez c'est intéressant parce que c'est quand même du très sérieux Saint-Jérôme du très sérieux Jésus avec Saint-Jérôme donc j'insiste lourdement si vous voulez un petit programme de vie si toutefois vous n'aviez rien comme programme de vie que vous voudriez adopter suite à cette retraite vous allez écrire sur un petit papier je voudrais pendant six mois ne plus rater mais rater c'est-à-dire que tous mes ratés je ne vais pas faire comme avant je l'ai raté parce que je m'attristais de mes ratés je vais fonctionner autrement je vais bien sûr demander pardon je vais bien sûr tout faire pour ne pas tomber dans le raté mais quand je me suis bien raté que je suis bien dans l'ornière et bien je vais le glorifier avec ma misère je vous le donne en mille c'est pas possible que tranche de papaye ou de six mois deuxième grande partie aimer son prochain dans le coeur du Christ aimer son prochain par l'amour de Dieu j'insiste même si je me répète mais c'est parce que on est avec un autre domaine et vous allez retrouver un axe souvent évoqué j'ai remarqué ceci de plus en plus dans les retraites vous voyez bien à force d'entendre les âmes on voit des fils rouges on voit des des constantes j'ai remarqué que dans les vies communautaires par exemple féminines c'est pas parce que vous êtes tordu mais c'est plus difficile dans la vie féminine communautaire parce que la femme est plus spontanément dans l'amour et donc elle va l'homme est un petit peu plus bœuf bon j'espère que ça ne paraîtra pas sur la vidéo donc ce qui veut dire que comme la femme est extrêmement sensible les moindres trucs vont la faire tomber et je remarque donc que dans les vies communautaires féminines attention ça exige chez les hommes il faut mettre des bémols dans ce que je dis et bien beaucoup de sœurs ont de la peine à vivre la charité fraternelle et quand on creuse un peu ensemble on voit quoi c'est parce qu'elles veulent aimer à hauteur de leur vertu à hauteur de leur charité humaine et elles n'y arrivent pas pourquoi ? parce que c'est en se branchant sur la source de la charité qui elle est infinie que vous arriverez à aimer vos sœurs je fais un détour à nouveau par Thérèse Thérèse dit je vois bien que vous voulez que j'aime mes sœurs comme vous les aimez mais je me rends compte que je suis incapable d'aimer mes sœurs comme vous les aimez catastrophe ? non elle dit depuis que j'ai compris que plus je m'unissais à Dieu alors plus j'aimais aussi mes sœurs ça se traduit très concrètement par ceci vous vous trouvez face à une sœur ou vous allez la croiser dans le couloir et elle vous agace prodigieusement être agacé par une sœur n'est pas un péché c'est une croix et vous allez avancer et vous allez dire oh là je sens que je ne suis même pas capable de lui faire un sourire tellement elle me pompe la tête et là deux mètres avant Jésus au secours je ne vais pas savoir l'aimer viens en ce moment l'aimer en moi par moi vous pratiquez ça régulièrement et bien vous aurez la capacité parce qu'il vous donnera la capacité à propos de capacité notre cher François de Sales a un langage très 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 parlant si vous prenez un verre et que vous l'amplissiez dans une fontaine et que vous buviez dans ce verre sans sortir de la fontaine vous voyez ce que je veux dire vous avez la fontaine vous avez une solution prenez le verre puis vous faites ça vous avez une autre solution vous avez tellement soif vous restez sous la fontaine et vous buvez c'est à dire que l'eau va constamment et que vous buviez dans ce verre sans sortir de la fontaine vous pouvez boire tant que vous voudrez le verre ne se videra jamais mais si vous le tirez hors de la fontaine quand vous aurez bu le verre sera vide ainsi en est-il les amitiés quand on ne les retire point de leur source elles ne tarissent jamais je vous remercie ma soeur c'est pour moi c'est pour la lumière pour la vidéo étant donné que elles laissent du chant à Dieu entre leur âme et l'autre qu'elles ont de la peine à supporter supposons et je vous redis avoir un manque de support ne pas avoir d'atomes crochus avec une soeur mes soeurs ce n'est pas un péché c'est une croix ça devient un péché quand j'entretiens ça en ressentiment c'est autre chose ne croyez pas que Thérèse de Lisieux elle avait des acromes crochus avec tout le monde c'est pas vrai il y avait des soeurs qui étaient caractérielles dans la communauté et elle faisait exprès de travail avec elle pour expérimenter l'amour gratuit mais au niveau de sa sanctivité elle ressentait une répulsion ne confondons pas atomes crochus et charité et manque d'atomes crochus et manque de charité voici ce que dit François les aversions dans la vie communautaire sont naturelles et d'elles-mêmes ne sont pas mauvaises tiens exactement ce que j'essaye de maladroitement de vous dire quand nous ne les suivons pas au contraire c'est un moyen de pratiquer mille sortes de bonnes vertus et notre Seigneur nous en est reconnaissant quand nous allons lui baiser les pieds ainsi ceux qui n'ont rien d'aimable sont bien heureux car ils sont assurés que l'amour qu'on leur porte est excellent puisqu'il est tout de Dieu toujours cette histoire de branchement puisqu'on est dans la charité vous devinez c'est les mêmes choses avec le pardon les pardons extrêmement difficiles et je dis ça m'est impossible vous avez raison ma soeur c'est impossible mais lui vous avez vu il est le maître de l'impossible je fais une petite digression parce que c'est quand même ça à voir avec la charité fraternelle regardez le crucifix derrière vous au dessus de vous qu'a-t-il dit à ses bourreaux il n'a pas dit je vous pardonne bourreaux tout fils de Dieu qu'il est il est allé puiser à la source de la trinité si sensible à nos frères orthodoxes le père père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font et donc quand j'ai de la peine à pardonner pourquoi tu n'y arrives pas mais c'est normal parce que tu veux pardonner avec tes capacités de pardon humaines c'est en curieusement en démissionnant en acceptant ton impuissance à pardonner que tu vas permettre à la puissance de Dieu de pardonner en toi si bien sûr tu lui fais peine et j'ajoute mais je pense que cela vous semble une évidence il ne faut pas le faire une fois il faut le faire 36 fois jusqu'à ce que ça se guérisse quasiment par disparition c'est comme si vous allez voir vous allez ah tiens c'est marrant sa présence ne me heurte plus c'est lui qui fait ces choses avec le temps j'enfonce le clou sur l'histoire de distinction entre charité et à ton coche parce que je voudrais laisser parler nos saints de la visitation et là Jeanne de Chantal prend soin de faire cette distinction et je trouve que ça pèse énormément par exemple du genre mon père je viens vous voir j'ai de la peine à supporter une soeur ma soeur je suis désolé c'est pas un péché est-ce que vous essayez de lui offrir un sourire même si vous avez le dégoût oui vous êtes dans la charité Charles de Chantal cet amour cordial que nous devons porter à nos soeurs ne consiste point dans le sentiment à ton crochu c'est les sentiments ce sont les sentiments elle ajoute c'est un amour du coeur non du coeur de chair mais du coeur de la volonté n'oubliez pas aimer n'est pas d'abord sentir aimer aimer c'est vouloir aimer je pars dans la relation fraternelle et avec Dieu c'est vouloir se laisser aimer étant donné qu'il est la source de tout amour laissons tourner et virer les sens et tout ce qui est de la nature que nous aimions ou que nous n'aimions pas que nous ayons de l'aversion ou de l'inclination peu importe peu pourvu que selon la partie supérieure de notre coeur on y revient vous rappelez fine pointe de l'âme et au niveau du coeur lié au sensible selon la partie supérieure nous demeurions fermes invariables en cette dilection étant aussi disposés à leur en donner des preuves au plus fort de nos dégoûts et aversion que parmi nos suavités et amours sensibles ça veut dire on va aimer sans être prisonnier de la fluctuation de nos sentiments pour les personnes il me reste quelques minutes je voudrais parler de quelques traits de la charité chez François de Sales d'abord douceur dans la charité ne pensons pas que François de Sales était un être zen au sens ça lui aurait été donné par la nature et il n'aurait pas eu à le conquérir un jour il se fait injurier mais littéralement injurier et il dit je sentais la colère bouillonner dans son cerveau comme l'eau dans un vase sur le feu donc la sensibilité chez François de Sales elle était là à nouveau il est avec son vicaire général et dans l'assemblée il y a un homme grossier colérique qui agresse devant tout le monde verbalement le saint François de Sales il n'ouvre pas la bouche pas du tout le vicaire général lui en fait le reproche et lui dit mais enfin vous ne pouvez pas répondre François répond j'ai fait un pacte avec ma langue elle se taira tant quand mon coeur sera troublé et ne répondra jamais à aucune parole qui puisse me pousser à la colère il me fallait donc éviter d'écrire d'écrire davantage ce pauvre homme en essayant de lui faire comprendre son tort en réfléchissant il deviendra plus sage et se repentira de sa faute waouh c'est il avait un ami très intime qui semble-t-il l'envier une certaine jalousie spirituelle l'évêque de Belay Ars enfin Belay à l'époque il disait à propos de son ami dont il admirait la sainteté ah il fait ce qu'il veut et d'une manière si suave et néanmoins si forte que rien ne peut lui résister mille tombent à sa gauche et dix mille à sa droite tout cède à ses persuasions et son interlocuteur de répondre c'est cette douceur même qui le rend si puissant intéressant comme la douceur qui est en fait une très grande force parce que la violence en fait n'est pas une force parce qu'en fait on cède à nos mouvements spontanés c'est la douceur qui est une force mais le monde nous dira le contraire aujourd'hui regardez l'éducation actuellement des enfants par leurs parents puis tu sais sur la cour si on t'embête tu cognes et puis pareil avec les instituteurs regardez il est presque impossible de devenir prof aujourd'hui tellement vous avez un procès dès que c'est très difficile d'entendre ces paroles sur la douceur dans ce contexte actuel charité désintéressée vous voulez un petit secret de vie pour que dans vos communautés respectives au sortir de cette retraite vous connaissiez un petit côté jardin d'éden et je ne vous ferai pas payer pour le secret regardez de près le problème et regardez de près la solution c'est extrêmement simple notre problème en communauté en communauté partout dans les relations je veux dire c'est que nous avons un amour intéressé c'est à dire qu'on donne mais on se rend même pas compte qu'on exige que ça rapporte et si toutefois vous offrez un sourire et que la personne passe devant vous et vous fait et bien après vous boudez et puis vous dites eh ben t'en n'auras plus fini t'es fermé le robinet t'en n'auras plus de charité voilà nous n'avons pas un amour à perte et c'est le drame dans l'écriture Jésus dit dans l'évangile que votre main gauche ignore ce que donne votre main droite quel est notre drame c'est regardez ah ma soeur petit cadeau hop s'il te plaît intérêt sur placement y'a pas hop et je retire les deux mains voilà une autre expression qui peut aider à le comprendre quand vous invitez des gens inviter des gens qui ne vous le rendront pas qui ne pourront pas vous le rendre quand on entre dans cet amour à perte et qu'on n'exige rien en retour par contre mes soeurs on n'est pas des êtres froids s'il y a du retour on sait s'en réjouir et on sait le goûter quel est le problème le nœud du problème c'est l'exigence du retour quand il n'y a plus et quand on donne à perte il y a une très très grande paix pourquoi il y a de la perte de la paix dans la vie communautaire parce qu'on est sans arrêt avec cette histoire de jeu de main écoutez Jeanne de Chantal c'est tellement bien dit si j'aime mes soeurs avec l'espérance qu'elles m'aimeront réciproquement et me feront des services tout cela est imparfait et indigne de notre vocation et ça ne s'arrête pas là les amis c'est pas simplement que c'est pas ok au niveau de la charité c'est que tu te prives d'une extraordinaire sérénité le manque de sérénité dans la vie communautaire il est lié à ça moi je le vois bien avec mes confrères prêtres quand je suis avec eux par exemple ça m'arrive d'en inviter et puis bon je suis au four d'eau donc à la fin je les rejoins et puis j'aimerais bien leur dire ce que je vis pas d'aller prêcher au Chili tout ça c'est original mais je veux dire de leur dire ce que je vis en profondeur notamment sur l'histoire de l'union de volonté des choses comme ça parce que je sais que c'est le secret et donc je voudrais qu'ils soient heureux comme moi je suis heureux je pense pas qu'à Nantes il y ait un prêtre aussi heureux de moi vous allez bien être tordu pour dire ça ben non malheureusement j'aimerais que ce soit faux ce que je dis donc on voudrait et donc je suis comme ça voilà et puis je tente ou même avant de tenter je demande à Jésus non c'est pas l'heure attends ce sera pour plus tard je reste à ma place ben alors vous êtes pas triste non parce que j'ai fait la volonté de Dieu et qu'il me dit que c'est pas l'heure vouloir trop bien faire serait mal faire et quand c'est pas l'heure ça peut tout ça peut tout tout cabousser je vous assure mis à part à la petite blague je veux dire de jouer un peu sur les mots pour faire avaler le produit je vous assure mes soeurs que vous retournez de cette retraite et chacune elle s'occupe pas des autres c'est éminemment personnel elle aime à perdre sans attendre au retour et il faut vous attendre à pas essuyer que des câlins vous donner à perdre sans attendre en retour vous serez une femme libre et vous aurez la sérénité puis en plus c'est pas simplement une affaire psycho c'est que Dieu va vous combler au centre du pleut j'avais aujourd'hui donc voilà я je 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 Merci.